Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discut. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Très bien. Qu'est-ce que tu te fais rien ? Je t'avais prévenue, je vais avoir chaud, je vais te trouver. C'est pas grave, t'inquiète. Déjà, pour commencer, tu vas te présenter ? Oui. Comment tu t'appelles ? Comment on t'appelle ? Comment on m'appelle ? Marie. Marie ? Ouais, ou Chogar, ça dépend, il y en a. C'est dans ton métier, c'est comme ça qu'on te nomme ? Ouais, il y en a plein, ils m'appellent Chogar ou Chogar. Ok. Ça lui fait rire, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Je suis photographe. T'es photographe ? Ok, depuis quand tu fais ça ? À chaque fois, je le répète, mais à chaque fois, je recalcule les années. J'ai commencé vraiment avec mon premier projet, j'étais en terminale, donc ça fait six ans. Et j'ai arrêté en rentrant sur Paris, enfin en arrivant sur Paris. Et je me suis vraiment remis professionnellement, en parlant à fond, etc. Il y a un an et demi à peu près. Ok. Et tu faisais quoi avant ? J'ai fait trop de trucs. J'ai fait deux ans en communication à sub de pub, après j'ai été vendeuse, j'ai fait du travail dans la restauration, dans des milieux différents. Et est-ce que si tu n'aurais pas fait le choix de carrière de te lancer dans la photo, tu aurais fait un autre métier mais qui est aussi créatif ou artistique ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que j'aurais été plus dans le social ou l'humanitaire, enfin quelque chose de plus humain. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça veut dire que ta passion artistique, elle était plus forte que ton amour pour le social ? Pour moi, je peux lier les deux. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire. C'est comme ça que tu le vois ? Oui. Quand tu prends des photos ? Oui. Pourquoi ? C'est quoi qui te fait assembler les deux dans ta tête ? Déjà, la première expo que j'avais fait, c'était sur le reflet de l'âme. Donc la personne que j'avais en face de moi et non pas ce que je lui imposais de faire par rapport à la photo. Je m'adaptais vraiment par rapport à elle, son état d'esprit, sa façon d'être, son environnement. Et donc du coup, tu sais, tu as un côté un peu, tu rentres dans l'humain, dans l'intimité de l'autre pour en faire ressortir quelque chose juste avec une image. Attends, je peux te couper vite fait ? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour sortir, faire sortir l'âme de quelqu'un à travers juste une photo ? Ça veut dire une image figée ? Je vais prendre un élément qui est vraiment ancré dans cette personne et je vais en faire toute une atmosphère autour. Ça me vient spontanément en fait avec la personne que j'ai en face de moi, c'est très particulier. Après, au tout début, j'ai fait ce concept-là avec des personnes que je connaissais plus ou moins, pas forcément très proches, mais j'avais cerné un peu la personnalité et l'humain que j'avais en face de moi. Et après, au fur et à mesure du temps, ça se capte. Et puis même la personne qui est en face de toi, généralement, elle va te donner ce qu'elle a envie de te donner. Donc, tu rentres dans son intimité à partir de son âme. Et quand tu dis le reflet de l'âme, c'est le reflet de l'âme pour toi ou c'est vraiment le reflet que tu veux sortir pour que tout le monde le voit ? C'est le reflet de l'âme pour moi, je pense. C'est la vision que tu as de son âme ? Et généralement, c'est aussi la façon dont eux se voient. Donc, les premiers shoots que j'ai faits, les personnes me disaient « Ah ouais, j'aime bien parce que du coup, ça dégageait quelque chose qui les représentait. » Ça peut être par la lumière, par un mouvement dans la photo, par une prise de vue, par une expression du visage, etc. que la personne t'aura donné, tu auras capté le truc. Et ça, c'est un truc qu'on me dit à chaque fois. Je ne sais pas comment je fais. Mais du coup, est-ce que dès le début, tu as eu l'envie que ça devienne ton métier ? Ou c'était vraiment juste pour le kiff et challenger, faire ça bien, faire de la belle photographie, mais pour un plaisir ? Au début, non, je ne pensais pas que j'allais en faire un métier. Vraiment. La première fois où j'ai fait mon premier projet, je l'ai présenté au bac, etc. Vraiment, pour moi, c'était… J'aime bien capturer l'instant, j'aime bien capturer le moment, voir ce qu'il en dégage. Et après, il y a certaines photos où il n'y a que moi qui vais y voir la beauté, tu vois, de ce qui ressort. Mais j'aimais ça et au final, j'ai vu que les gens pouvaient aimer ça aussi et les gens pouvaient aimer ce que j'allais pouvoir faire de la photographie. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, quoi. Mais tu vois, si tu demandes ça, parce qu'il y a une question qui m'est venue il n'y a pas très longtemps au cours des entretiens, c'est comment tu arrives à convertir ton idée de ta passion en argent ? Tu vois, c'est une question qu'on ne pose pas assez aux artistes. On leur demande combien ça coûte, s'ils en vivent bien et tout. Mais comment ça se passe dans ta tête pour te dire, ben, je fais ça, je kiffe beaucoup ça, je veux faire kiffer les gens. Du coup, il faut que ça vale tant. Tu vois ? Ben, après, moi, c'est plus dans le milieu où je vais me diriger qui va me donner cette opportunité-là. Parce que le Saint-Graal, pour moi, ça serait dans l'industrie musicale, etc. Parce que, justement, la musique, ça te provoque des émotions, ça te transmet des choses, après, pour moi, en tout cas. Tu peux utiliser aussi l'image dans la musique avec les clips, etc. Et du coup, l'image aussi rentre en compte. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à envisager. Parce que je sais que tu as des artistes qui sont très demandeurs d'une vision créative ou en fonction de l'artiste qu'ils vont avoir en face d'eux. Et je vais juste mettre en application ce que les gens attendent de moi et la façon dont j'aime le faire. Donc, mettre en relation leur façon de voir les choses, puisque c'est ce pourquoi je fais la photo à la base aussi. C'est faire ressortir ce que les gens veulent. C'est ça ton but avec la photo ? Ouais. Ouais, c'est vraiment... Moi, c'est plus capturer la beauté de la chose à l'instant T. Et que ce soit dans la musique ou dans ce... Enfin, ça va transmettre beaucoup d'émotions. Alors, tu dis capturer la beauté de la chose à l'instant T. Est-ce que c'est aussi faire ressortir cette beauté qu'on ne voit pas à l'instant T ? Oui, mais après, ça c'est moi. Mais je ne sais pas si chaque personne va voir... Parce qu'on m'a déjà sorti, on m'a dit Marie, tes photos, elles sont banales. Genre, il va peut-être falloir pousser. Mais en fait, pour moi, elles ne le sont pas parce que je vois quelque chose de beau dans ce que j'ai fait. Pas forcément dans le fait d'avoir pris la photo, mais dans ce qu'il en ressort en fait. Par rapport à la personne que je connais en face de moi ou pas. Par rapport à ce qu'elle a voulu me donner. Et rien que ça, je trouve ça beau. Donc, si après, il y a d'autres personnes qui ne captent pas ça, c'est leur problème. Mais ma question autour de l'argent, entre guillemets, c'était plus sans savoir combien coûtent tes photos et tout. C'est plus comment tu arrives à... Tu vois, je te dis une bêtise. Moi, récemment, par exemple, moi, j'écris aussi. Et ça m'arrive d'écrire pour des expos. Récemment, on m'a proposé un projet d'écrire pour des œuvres. Ça veut dire que dans l'expo, il y a une grosse exposition avec plusieurs artistes. Et dans cette exposition, moi, je déposerai des œuvres, des textes originaux qui parlent de façon onirique des œuvres. Et on m'a demandé combien ça coûte. Et j'ai mis, franchement, quatre jours avant de pouvoir sortir un prix. Parce que je n'arrivais pas à savoir sur quoi me baser pour dire combien ça coûte. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est tellement naturel pour moi. Tu le fais instantanément. Enfin, instinctivement, tu vois, c'est ma passion. Que poser un prix là-dessus, sans me dire je me brade, en même temps sans me dire je me la raconte, en même temps sans me dire est-ce que ça vaut autant ? Tu vois ce que je veux dire ? C'était hyper complexe pour moi. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que cette question me vient pour les artistes. Parce que de passer de la passion à la passion travail, il y a un truc qui s'ajoute qui est le travail. Et travail, ce qui veut dire travail, il veut dire argent. Et allier les deux, moi, je trouve ça hyper complexe, tu vois ? Justement, il y a jeudi, donc il y a deux jours, j'ai passé par un entretien, mais tu sais, on parlait avec une personne d'une agence et je lui disais, en fait, tout le monde va le savoir, donc proposez les prix que vous voulez maintenant. En fait, si le projet me parle et si c'est quelque chose qui va me tenir à cœur, au niveau du tarif, moi, je vais juste faire en sorte que ça puisse payer mes factures. Tu vois ce que je veux dire ? Après, si c'est quelque chose qui… On ne sait pas si tu mets tes factures, tu peux dire que tu as de grosses factures. Voilà. C'est ça. Mais en soi, si après, le projet ne me parle pas et que c'est vraiment faire du travail pour faire du travail et qu'artistiquement parlant, je ne m'y retrouve pas, je veux dire, fixez un prix basique par rapport au marché, etc. Donc, tu regardes un peu à côté ce qui se fait, tu te dis… Oui, plus ou moins. Je suis à peu près au même niveau, ça vaut ça. Et du coup, ça veut dire que quand c'est un truc qui te tient à cœur et que ta passion est mise en jeu, c'est plus difficile de monétiser, on est d'accord ? Oui, j'ai beaucoup de mal. Mais moi, inconsciemment, je ne veux pas oser dire à la personne « paye-moi » alors qu'au final, tu vois… C'est ça qui est dur. Non, je ne veux pas réussir. Franchement, c'est pareil pour moi. J'ai du moins… Tu sais, le pire, c'est que pour moi, pour te reparler du truc qu'on m'a proposé, c'est que quand la personne est venue vers moi… En fait, on avait déjà travaillé ensemble dans un autre cadre, tu vois, et on n'avait pas parlé d'argent. Et quand elle est venue vers moi et qu'elle m'a demandé « c'est combien ? », presque, je n'ai pas compris la question. J'étais presque à le dos de lui écrire… Combien de mots ? Oui, mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles d'argent, tu vois ? Et après, je me dis « bon, c'est quand même ton taf, genre, vas-y, prends ce que tu as à prendre, c'est normal, tu vois ? » Mais sur le coup, j'ai eu un bug. J'ai reçu le message, j'ai dit « quand même parle, tu vois ? » C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ok, mais du coup, tu vois, je pense que c'est aussi, j'ai l'impression que moi, que c'est aussi ce qui est ressenti par l'entourage, tu vois ? C'est des métiers qui sont tellement liés à la passion, en plus aléatoire, en plus tout autre chose, que les gens ont du mal à se dire que c'est du travail, et qu'ils ont du mal à se dire « on va gagner de l'argent avec ». Parce que même nous, on n'arrive pas à se dire qu'on va en gagner, tu vois ? Non, mais c'est compliqué. Il y a encore une… La semaine dernière, j'étais sur un clip, la styliste, je lui envoie les photos, etc., d'un autre artiste qui était présent sur le clip, elle me dit « mais t'es payé pour faire ça ? » Je lui dis « bah ouais, quand même, tu vois ? » Même si je prends plaisir, genre, toi t'es payé pour faire ton travail, enfin, t'es styliste, l'artiste, il va être payé pour la rentabilité qu'il aura de sa musique, des clips, etc. Moi, je suis présente pour la prod, pour l'artiste, donc s'ils ont besoin, c'est que je vais être payé aussi, tu vois ? Enfin, ça semble logique. Mais c'est des questions que les gens pensent qu'être photographe, bah c'est un passe-temps, quoi. C'est juste un passe-temps, alors que tu peux très bien… Je te rassure, pour tous les artistes, c'est pareil. Voilà. Je crois. Après, ici, on ne parle pas qu'avec des artistes, tu vois ? Oui. Mais j'ai l'impression que pour tous les gens qui ont des métiers artistiques, dans la tête des gens qui les regardent, c'est… Mais c'est un peu comme ça pour nous, tu vois ? Je vais te donner un autre de mes avis, tu vois ? Mais moi, je sais que mon entourage à moi, ça n'a pas été palpable pour eux et je le comprenais jusqu'à ce qu'ils viennent me voir sur scène. Et que du coup, ils comprennent que ce que je vais faire, c'est payant. Tu vois, avant ça, ce n'était pas palpable. Même la préparation du projet en soi n'était pas palpable. Bien sûr. Quand je leur disais, je répète, ça prend des semaines, des mois, je fais des… Ils ne vont pas comprendre. … 8h, 9h par jour de répétition. OK, bon, du coup, c'est ta passion, tu prends des cours, tu vois ? C'est ça. Non, je répète pour jouer une pièce bientôt et je vais jouer longtemps, tu vois ? Ah ouais ? Jusqu'au jour, ils m'ont vu sur scène, qu'ils ont vu qu'il y avait des gens autour d'eux qui avaient payé leur place, qu'ils t'invitaient en plus. Ils se sont dit « Ah ouais, en vrai, là, il y a quelque chose, tu vois ? » Et voilà. C'est vrai que pour toi, comme pour ton entourage, au final, ça reste très abstrait. C'est abstrait, hein ? C'est fou. Est-ce que le fait que ta sœur, elle soit plasticienne, elle soit artiste depuis tout le temps… C'est ta grande sœur, ta petite sœur ? Ma grande sœur. C'est ta grande sœur ? Oui, elle fait de l'art, je ne sais plus exactement, je n'ai pas envie de dire de bêtises. OK. Bon, pour l'inviter, peut-être, si elle nous paraît ça. Oui, elle vient venir de Brest. OK, avec plaisir. Avec plaisir. Et en plus, s'il plaît en ce moment, du coup, ça lui rappelera des souvenirs. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça te donne d'autres envies, photographiquement parlant, créativement parlant ? Par exemple, là, tu me parles beaucoup de faire des portraits. Et moi, j'ai vu ça, ton travail, c'est ça qui m'a intéressé. Est-ce que quand tu vois d'autres formes de faire de la photo, toute manière de faire de la photo ou d'autres formes d'art, tu ne te dis pas « Est-ce que je n'arrêterai pas de faire des portraits pour faire des pleins pieds ou pour faire des paysages ? » Je ne sais pas, tu vois. Parce qu'il y en a qui font ça très bien. Oui. Attention, mais… Mais moi, ça va moins me parler. Je fais des trucs, par exemple, j'ai fait un bootcamp sur la Grande Arche de la Défense, des choses comme ça. Le lieu était cool, les gens étaient cool, etc. Mais c'était pour faire des photos de sport, tu vois. Ce n'était pas… Le rendu était cool, j'étais satisfaite. Mais c'est tout. Artistiquement parlant ou même humainement parlant, il manquait un truc. Mais ça veut dire que demain, je ne sais pas, tu peux te nourrir d'un film qui a une belle photographie. La photo, pour que les gens comprennent, la photographie dans le cinéma, c'est la manière de cadrer, la manière de faire ressortir la lumière et tout, du coup, avec les textures de l'image. Tu vois, avec une belle photographie, mais que cette photographie-là, elle n'est faite que sur des plans de grands angles, de grands paysages. Est-ce que ça, ça influence aussi ta manière de prendre des photos et que tu retranscris ça dans des portraits ? Ou c'est vraiment… Parce que j'ai l'impression aussi le truc… Pourquoi je te pose la question autour de la nourriture artistique ? J'ai l'impression que sa seule nourriture dans tes photos, c'est vraiment le modèle que tu as en face et rien d'autre. Ben, généralement, c'est ça. Vraiment, sauf quand on me demande de faire des compos ou des choses comme ça. Mais moi, la photo que j'aime faire en dehors du travail, en dehors des prestations, généralement, ça va être ce que la personne va me donner. C'est pour ça que je te dis, la première expo que j'ai fait, c'était le reflet de l'âme. Parce que vraiment, les photos que… Les personnes que j'ai prises en photo, c'était dans leur univers qu'on a construit, etc. Même des photos faites avec une pote, on était jusqu'à aller chez moi. Ben, il y a l'ambiance qui faisait que ça ressortait ce qu'elle était, etc. Comment… J'ai deux questions par rapport à ça, du coup. Comment tu te renouvelles ? Parce qu'une fois que tu as fait des portraits. Parce que là, en fait, ce qui me fait penser à cette question-là, c'est que tu m'as dit que ta première expo, elle s'appelait le reflet de l'âme. Par rapport à ce que tu me racontes, j'ai l'impression que le reflet de l'âme, ça résume toutes tes photos, en vrai. Quand tu as commencé par faire ta première expo, elle s'appelait comme ça. Tu fais quoi après ? Ben… Tu vois ce que je veux dire ? Mais… C'est une question, je ne dis pas… Mais regarde, tu as quel âge ? Pardon. Moi, plus de 30 ans. Il ne veut pas dire plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ben, tu vois, en 30 ans d'expérience et en 30 ans de vie, tu n'as jamais été la même personne. Je peux très bien reprendre une personne en photo que j'ai prise il y a un an, ça ne sera pas du tout la même chose qu'elle va me refléter aujourd'hui. Parce qu'elle a évolué aussi avec tout ça. Donc pour toi, le reflet de l'âme, c'est infini en fait. Ouais. Enfin, la vision de ce reflet, en tout cas, c'est infini. Ouais. Mais ça veut dire qu'il te faut différents modèles. Tu ne peux pas avoir toujours le même mood. Alors, est-ce que ça, c'est une contrainte, ça ? Je te dis une bêtise, tu vois. On t'invite à un événement et on te dit, ben, il faut que tu prennes des photos. Et là, tous les gens, je ne sais pas par quel hasard, tu vois. En tout cas, beaucoup de gens sont dans le même mood. Et que tu ressens un peu la même chose, tu vois. Quand je te dis, c'est sûr que les gens ne sont pas les mêmes, tu vois. Tu entends bien. Mais ils sont dans le même mood, tu vois. Soit un mood joyeux, soit un mood un peu dépressif. Mais les photos, elles reflètent le même truc. Est-ce que c'est pas un peu ennuant, ça ? Du coup, t'as un peu... Non, parce que là, tu me parles d'un même mood, mais tu ne me parles pas d'une même énergie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi l'énergie pour toi ? Là, les gens vont me prendre une fois une fois. Ah non, non, pas du tout. Franchement, on est là pour découvrir. Mais moi, je découvre. C'est différent pour tout le monde, en plus. Tu vois, ce truc-là. Mais je ne sais pas. En fait, par exemple, tu peux être face à quelqu'un d'ultra souriant, ultra jovial sur l'instant. Mais son énergie, au fond, ça va être quelqu'un qui ne va pas être bien et qui a besoin de cet instant pour extérioriser, être bien, être jovial. Mais au final, tu vas sentir que l'énergie n'est pas en adéquation forcément avec ce qu'il va vouloir te montrer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si il y a un double message dans la photo. Ça, tu le vois, ça aussi ? Dans la photo ? Dans la vraie vie, ouais. Dans la vraie vie, tu le vois. Mais arrête ! Non, mais en fait, c'est intéressant parce que du coup, quel message tu captures ? Je vais capturer le message que la personne veut me donner. Veux te donner ? Oui. Donc, elle peut mentir. En fait, c'est plus le message que moi, je vais réussir à capter dans ce qu'elle veut me donner. Je ne sais pas comment expliquer. C'est trop bizarre. Par exemple, je ne sais pas. Il y a une nana que j'ai shootée. Elle était... C'est une personne que quand tu la vois, elle est bien, elle est souriante, etc. Mais intérieurement, tu sens qu'il y a quelque chose dans les échanges que tu as avec elle qui est pesant. Et dans les photos, je vais réussir à ressortir plus ce côté pesant que ce côté souriant. C'est pour ça aussi que je pense le reflet de l'âme parce que vraiment, je vais aller chercher en profondeur par rapport à la personne et non pas par rapport à la surface, je pense. Après, je t'avoue, là, tu me poses des questions, mais moi, je n'avais pas peur. Ça permet de réfléchir là. C'est cool, on réfléchit ensemble. Merci. On va conclure. Pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. La première, c'est... Est-ce que tu peux me citer ton objet favori créatif ? C'est-à-dire tout domaine confondu. Ça peut être un objet cinématographique, un livre, une musique, un album. Un objet particulier. Un objet, mais créé par un autre. Un objet créé par un autre. Ouais. Un truc que tu n'as pas fait toi, quoi. Oui. Hé, là, tu me mets une... C'est dur, hein ? Tu ne pouvais pas m'envoyer ça à moi comme ça ? C'est dur, non. Comme ça, tu vois, c'est ce moment-là que je veux que tu réfléchisses. Mais alors, tu as le droit à deux si tu n'arrives pas à trouver un. Attends, réexplique concrètement, là. C'est ton objet favori créé par un autre. Mais ça peut être dans tous les domaines. Ça veut dire que ça peut être une œuvre cinématographique, ça peut être... Non, ça peut être juste la lumière, la conception de la lumière. Si c'est une lumière, si ça sort d'une ampoule et que c'est créé par quelqu'un, oui. Sinon, si tu parles de la lumière du soleil... Non, la lumière, vraiment, la lumière. C'est-à-dire que ce soit une LED, que ce soit un néon, que ce soit un truc... Que tu favoris la lumière. Ouais, je ne sais pas, j'aime trop ça. Dans les photos et tout, ça peut tellement jouer sur les textures, des trucs comme ça que... Ah, c'est vraiment... Non, ça serait, je pense, la lumière, ouais. La lumière, du coup. OK. Pareil, une œuvre créative fait par quelqu'un que tu trouves la plus inspirante pour toi. Et ça peut être inspirante de différentes manières. Parce que souvent, quand je pose la question, les gens le voient de deux manières. soit qui inspire une envie de se dépasser ou des trucs comme ça, tu vois, ou inspirante juste parce que sur le moment, ça te donne quelque chose. Et pareil, c'est tous domaines confondus. Donc, ça peut être juste un objet ou juste la lumière, si tu veux. Juste la lumière d'un méo. Juste. C'est dur, hein ? T'as droit à deux, pareil. C'est grave, dur. T'as droit à deux, si t'arrives pas à trouver un. Bah, tu veux que... Non, mais j'arrive pas à en trouver un, tu veux que je t'en trouve un... Non, parce que souvent, le truc, c'est que les gens hésitent avec plusieurs trucs, comme c'est dur. Ils font pas... Ils arrivent pas à faire le choix, en fait. Du coup, je dis deux pour qu'ils puissent faire... réduire un peu les choix, quoi. Non, ça va être un artiste, un musical. Alors, je sais jamais comment on dit son nom, si c'est Masgo, Maségo, je sais pas. Masgo. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la musique, et il y a un son à dos avec... Il fait quel genre, quel type de musique ? Ah, ça va être un peu jazzy, ça, ou... Enfin, tu sais, genre... Mais sa voix, je peux me la mettre dans tout contexte, artistique, ou même juste prendre le métro, etc. Sa voix, elle est... Elle te fait quelque chose ? Ouais, sa musique, tout, genre, c'est... Ok, donc Maségo, tu peux l'appeler pour... M-A-S-E-G-O. Mais les gens en connaissent généralement, et là, ils vont se dire, mais putain, elle est vraiment débile de ne pas savoir. C'est pas grave, on ira voir. Voilà. Donc, de cas, tu t'as appelé, donc on ira voir. Ok. Et dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer ? Ah, euh... Enfin, le faire, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, même si c'est dans ton intimité ou autre, il n'y a aucune barrière pour le faire. Vraiment, aucune. Si juste c'est dessiné, bah, t'as juste à prendre un crayon. Si juste c'est prendre des photos, bah, avant même d'acheter ton appareil, t'as ton iPhone, enfin, tu vois, juste le faire. Fais-le. Ouais, genre, je vais pas sortir le slogan Asie de Nike ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ça, en fait, mais vraiment, et c'est... Ça peut paraître cliché, mais juste faut le faire, quoi. Ok. Donc, faites-le. Voilà. Ok, merci, Marie. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Et on mettra dans la bio ton Instagram pour que j'envoie ton travail. Ok, merci. À plus. À plus. Merci.